nous allons prendre ensemble en main parcelle qui est alors un impacteur d'application c'est étrange dit en français bon c'est un bundler c'est sans doute habitué aux termes bundler donc c'est clairement un concurrent de webpack à ceci près que mon webpack est assez complexe même s'il s'est simplifié depuis la version 4 et l'avantage de parcelle c'est que en l'installant et en le faisant pointer vers un fichier il peut tout seul ensuite récupérer toutes les dépendances du fichier et vous créer un bundle quasiment sans intervention nécessaire de votre part allez c'est parti on va se créer un petit projet toujours dans le fameux répertoire sandbox sur f sandbox et nous allons simplement créer un dossier qu'on va appeler hello parcel et qui sera une simple calculatrice faites à l'aide des modules propres avec ma script 6 enfin partir dès que ma script 6 alors on avait dit qu'on fera une simple calculatrice sur l'occasion de pratiquer vanille à javascript on aura simplement un fichier html avec le point d'exclamation tab dans visio studio code ça vous génère ce squelette de fichiers html alors on va simplement dire hello parcelle et nous savons que nous aurons besoin on va le mettre dans un répertoire un répertoire avec nos scripts alors c'est lui qui contiendra d'autres modules de calculatrice et on mettra notre fichier index.js au même niveau que index.html donc c'est lui qui importera le fichier calculatrice comme ça on simule bien ce qu'on fait quand on est en poste on met pas tout en braque dans un gros fichier js même si je pense que vous avez tous connu ces projets sur lequel on se retrouve avec des fichiers js qui font des milliers de lignes et personne ne se toucher mais bon on va pas être comme ça donc ici on va simplement pointé vers notre fichier index.js et j'ai fichier index.js et bien va pointer alors vers ce qu'on va créer dans un instant on m'a d'ailleurs tout de suite notre petit fichier qui contiendra une calculatrice simplissime mais qui utilisera la syntaxe propre avec mascript 6 allez c'est parti on se fait une petite fonction d'addition donc on se verra fournir le chiffre et on retournera simplement l'addition de ces deux chiffres à en plus que les opérations ça presque être la même chose donc on peut coller la chose trois autres fois 1 2 3 4 voilà on va faire les subtractions sub donc on retournera à moins b pour multiplier eh bien on retournera la multiplication des deux nombres et enfin pour diviser mais nous retournerons le paramètre a divisé par le paramètre p et donc maintenant on peut simplement se créer une calculatrice qui sera un simple objet javascript et qui aura mais qui exportera chacune de ces fonctions mais bon on va utiliser format consignons plutôt que de faire ad qui aura pour valeur la fonction ad mais on va faire simplement la forme raccourci donc ad encore le nom de la propriété et le nom de ce qu'on exporte est identique on peut utiliser cette forme raccourci donc la soustraction la soustraction la multiplication et la division sont contenus maintenant dans cette petite vie chez javascript on peut exporter par défaut notre petite calculatrice c'est bien que maintenant nous pouvons importer cette calculatrice comme c'est un export par défaut pas car calque comme c'est un export par défaut on n'a pas besoin de mettre d'accolades autour du calque et on importe depuis répertoire script qui contient notre fichier calque et donc maintenant que nous allons pouvoir nous créer un petit calculatrice un côté html alors donc on a effectué les pratiques les bonnes pratiques habituelles qui consiste à bien séparer finalement ce qu'on veut faire donc on sépare vraiment le fichier qui est dédié à la création de calculatrice dans calque.js et c'est ce fichier index.js qui lui a besoin d'importer parce qu'ensuite il va interagir avec des boutons de calculatrice enfin une fonctionnalité de calculatrice qu'on va mettre côté html mais là vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il ya un petit problème quand on n'a pas parcelle et donc si on ouvre notre projet on affiche les outils de développement et bien on se rend compte que on a cette erreur qui nous dit qu'on ne peut pas utiliser import le statement import statement en dehors d'un module et donc voilà c'est cette import qui lui plaît pas et bien pour que là les import soient reconnus il suffit d'installer par celle moi je l'ai déjà fait vu que ça se fait globally si vous allez dans commencer ça vous indique qu'il faudra donc exécuter dans votre console soit si vous utilisez yarn global add par celle bundler soit si vous utilisez npm npm install-g parcel-bundler bon je parle du principe que vous avez dans des npm déjà installés sinon vous intéresseriez je pense même pas au bundler ou bien yard donc npm est installé en même temps que note si vous n'avez pas npm celui d'aller sur le site officiel de node et d'installer node donc bon très bien le réinstaller ça je n'ai pas à quand on date la dernière fois que j'ai installé la parcelle c'est parti et voilà et en ce 15 octobre 2019 on se retrouve avec la version 1.12.4 du parcel bundler c'est bien que maintenant eh bien nous pouvons nous créer un petit package.json simplement l'aide de npm init et y pour proposer des réponses par défaut ça nous évite d'avoir à saisir à valider voilà on se retrouve bien avec un package.json et donc maintenant nous pouvons créer allez pour notre environnement dev un petit script qui nous permet d'exécuter parcelle simplement en demandant à parcelle de pointer vers le fichier index.html et donc parcelle va pointer vers un plan chez mais il va se rendre compte 15 points html a besoin d'un ex.js et qu'un ex.js lui-même a besoin de ce fichier calque.js et maintenant il ne nous reste plus qu'à exécuter notre script celui qui correspond au dev donc npm c'est parti on se rend compte de deux choses la première c'est qu'on a maintenant dans ce répertoire on a ce nouveau répertoire list qui comporte non seulement le fichier html nous avons créé avec un script qui pointe vers le bundle qui a été générée et si vous vous souvenez avec webpack 4 il faut quand même un peu de configuration à faire pour obtenir ce même résultat d'avoir un petit de vous savoir générer nos fichiers et qu'ensuite le html pointe bien vers le bon js vous avez vu là il ya une partie dynamique qui a été généré pour nous et en plus ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ça vous nous a créé un serveur donc si on clique dessus ça va nous ouvrir un serveur sur le port 1 2 3 4 on peut refermer celui qu'on avait ouvert précédemment via live serveur et si maintenant nous les outils de développement eh bien on peut se rendre compte qu'il n'y a plus d'erreur dans la console donc ça ne pose plus du tout de problème le fait que nous utilisons les exports propres avec ma script 6 et les suivants et c'est un port donc que nous utilisons donc également propre aux modules avec ma script 6 ceci grâce à parcelle donc je rappelle en plus nous avons ce serveur maintenant qui s'exécute sur le port 1 2 3 4 1234 dans la prochaine vidéo nous allons finaliser une petite calculatrice et vous allez voir qu'on va encore ajouter bon deux trois petites choses juste une petite css les petits event handler pour les boutons propres calculatrices nous allons ajouter côté html vous allez voir comment tout ça va pouvoir être pendlé facilement et efficacement grâce à parcelle merci d'avoir regardé cette vidéo et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo